Si la réputation du Nigeria dans le sport s'est en grande partie bâtie au fil du temps, elle le doit aux exploits réalisés dans des disciplines telles que l'athlétisme, le basketball ou le football et à travers des emblématiques athlètes comme Akimola Jouan, Nwanko Kanu, Dick Tiger, Rashidi Yakini, Marion Yali. Mais une des plus grandes pages de son histoire sportive est en train de s'écrire dans le sport paralympique. Et ce, même si les noms de Lucie I.J. Yike, Lovely Nobiji, Roland Ezurike, Ben Nsimi, Latifa Tiyani ou encore Ishiya Kouriel ne sont pas les plus familiers des commentateurs. Pourtant tous sont de grands champions, dans des catégories à leur image, peu considérés par le grand public. Aujourd'hui, la tendance est en train de changer. Illustration avec le powerlifting. Vous n'en avez certainement pas souvent entendu parler, mais cette discipline également connue sous le nom de dynamophilie, ou tout simplement force athlétique, est une sorte de variante. De l'haltérophilie dans laquelle les athlètes doivent accomplir des épreuves de flexion sur jambes. Au fil du temps, elle s'est confirmée comme la discipline d'excellence nigériane. En effet, les athlètes nigérians ont engrangé pas moins de 9 médailles, dont 6 en or, dans les différentes catégories de cette discipline, ce qui a permis d'installer le géant d'Afrique de l'Ouest à la 17ème place des Nations à Rio, en 2016. À lire aux 6 Jeux Olympiques, l'Afrique a un tournant. À lire aux 6 Jeux Olympiques, l'Afrique a un tournant. Tout a commencé grâce à la médaille d'or olympique remportée par le champion Monodei et Mogahoué en catégorie des moins de 48 kg lors des Jeux de Barcelone de 1992. Loin d'être un fait isolé, la discipline en question s'est par la suite progressivement muet en domaine de prédilection pour le sport nigérien. 4 médailles seront glanées au jeu d'Atlanta de 1996, dont une nouvelle fois l'or pour Monodei et Mogahoué, champion cette fois, si en catégorie des moins de 60 kg. Une fois sa retraite prise en 2002, Emogahoué, diplômé en administration des affaires et en éducation physique, transmettra son savoir en devenant l'entraîneur de l'équipe nationale, avant de devenir par la suite le président du comité paralympique nigérien, qu'il a quitté en 2019 après avoir grandement contribué à l'essor du powerlifting et le sport paralympique en général dans son pays. À ce titre, il sera décoré par le comité olympique nigérien du prix du mérite en août 2018. Avant d'attaquer la compétition paralympique de Tokyo, le Nigeria a marqué son emprunt en début d'année, lors des championnats du monde à Manchester, en remportant 10 médailles d'or et 3 d'argent. Le pays est même reparti avec plusieurs records, dont celui de la championne du monde et paralympique, Bosomolaio. Elle a tout simplement amélioré son propre record du monde pour remporter la médaille d'or des moins de 79 kg, en soulevant une charge de 142,5 kg, soit 0,5 kg de plus que celle lui ayant permis de remporter le titre mondial en 2019. Folha Shadoluwa Femiayo a devancé Mariana Shevchuk, en catégorie des moins de 86 kg avec une charge de 150,5 kg soulevée. Pour les Jeux de Tokyo, il est question de consolider les acquis de ces deux dernières décennies et de travailler dans la continuité de la Coupe du Monde de Manchester. La capitaine de la sélection nigériane Lucie Hidjuku a d'ailleurs promis une pluie de médailles au Nigeria. 10 athlètes sont présents pour ces Jeux, et l'objectif est de maximiser les chances de médailles. A lire au Cijoux de Tokyo, ces Africains à suivre sur les concours. A lire au Cijoux de Tokyo, ces Africains à suivre sur les concours. S'il est difficile, au Nigeria comme ailleurs, pour les sports paralympiques d'être mis sur le même pied d'égalité que d'autres sports plus populaires, les athlètes paralympiques ont acquis un respect et une légitimité qui est en train de changer le rapport des sponsors à leur discipline. Ainsi les entreprises privées sont plus nombreuses à considérer ces sportifs et à vouloir apporter leur pierre à l'édifice. Certaines se manifestent désormais pour sponsoriser cette discipline grâce à laquelle le drapeau nigérien flotte au plus haut niveau mondial. A ce jour, la liste des sponsors s'allonge avec des noms prestigieux, tout secteur compris de la banque aux voyagistes en passant par les États comme l'État de l'Ago. Le ministère de la Jeunesse et des Sports Nigérians Le Nigeria a déjà organisé le tournoi international de powerlifting en janvier 2019, témoignant des efforts consentis par la Fédération Nigériane pour devenir une référence dans l'organisation d'événements paralympiques de haut niveau. The Unstoppable, comme on les surnomme, prouve que le mouvement paralympique nigérien, mené par ses athlètes de powerlifting, peut faire la fierté de tout un pays. Ali Rossil Nigeria, nation montante du basket, ball mondial Ali Rossil Nigeria, nation montante du basket, ball mondial